Au milieu du Parc du Peuple à Shanghai se tient l'un des plus grands marchés du pays. Mais on n'y trouve pas de fruits, légumes ou autres produits électroménagers. Il s'agit du marché du mariage. Les parents des célibataires s'y rassemblent pour vanter les mérites de leurs enfants, faisant partie des 200 millions de Chinois non-mariés. Alors que ces parents ne ménagent pas leurs efforts pour trouver la perle rare, de plus en plus de jeunes Chinois disent... Non. Wang Hongcheng, jeune entrepreneur de 22 ans, se dit extrêmement occupé. Je suis né et j'ai grandi dans le nord de la Chine où les gens se marient très jeunes. Toutefois, se marier ne fait pas partie de ces projets, au moins pour les 10 prochaines années. J'essaie de commencer ma propre carrière, ce qui veut dire que je n'ai vraiment pas le temps de penser au fait que je suis seul ou que j'ai l'air pitoyable. Je veux plutôt faire mon travail, je veux tout réussir, avoir du succès. Alors j'aurai peut-être le temps de penser à autre chose. Wang a convaincu ses parents qu'il est préférable d'attendre. Mais le reste de sa famille n'est pas d'accord et fait pression sur lui pour qu'il se trouve une fiancée. Je ne pense pas que ma vie personnelle les intéresse vraiment, mais nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Alors de quoi parlons-nous ? Est-ce que tu as une copine ? Selon le jeune entrepreneur, avec l'évolution de la société chinoise, les attitudes des familles concernant le mariage devraient également changer. Il estime normal de donner la priorité à sa vie professionnelle. Je ne pense pas que mes parents le comprennent. Il y a 20 ou 30 ans, quand mes parents étaient jeunes, il n'y avait pas vraiment ce qu'on appelle une carrière ou la possibilité de créer sa propre entreprise. A cette époque, soit tu travaillais dans une usine, soit tu étais employé. Le nombre de Chinois refusant de se marier est en pleine croissance. Selon un sondage, 3 à 8% des adultes en Chine ont une vision négative du mariage. Zhu Haoling travaille dans la publicité. Sa position s'en met plus philosophique, puisqu'il affirme que tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Pourquoi devrais-je me marier si je n'ai pas trouvé la bonne personne ? Est-ce que je pourrais être fidèle et ne pas briser le cœur de ma compagne ? Est-ce que le mariage affectera ma qualité de vie ? A quel point dois-je me sacrifier pour ma famille ? Zhu affirme que les jeunes de sa génération se posent ces questions importantes avant de céder aux normes sociales et aux attentes de famille. Nous sommes plus rationnels et responsables que jamais. Le mariage, c'est pour la vie, alors que les émotions humaines et l'amour sont imprévisibles. Tant de facteurs peuvent causer un mauvais mariage et détruire la vie de deux personnes, entraînant une énorme déception amoureuse et un état de stress post-traumatique. De grands changements sont à prévoir pour l'institution du mariage en Chine, alors que cette génération de jeunes ambitieux et anticonformistes prend le devant de la scène. Merci. 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 Merci.